Comment faire une belle table de nuit au style scandinave ? C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Visser Malin ! Pour fabriquer cette table de nuit, nous avons utilisé deux planches de contreplaqué de 60 x 80 cm, une visseuse, une scie sauteuse ou une scie circulaire, un guide de perçage, de la colle, des vis, des serre-joints, sans oublier une ponceuse. On commence tout de suite en traçant sur une première planche les découpes que nous allons réaliser. Comme d'habitude, téléchargez gratuitement le plan de ce meuble sur notre blog VisserMalin.com J'ai ensuite serré les deux planches de contreplaqué entre elles, pour pouvoir couper simultanément les deux planches et ainsi avoir des coupes identiques. J'ai constaté ensuite que couper deux épaisseurs de planche à la scie sauteuse n'était pas évident. En effet, la lame avait tendance à se tordre, ce qui fait que la découpe du dessous n'est pas exactement la même que celle du dessous. Je vous conseillerais donc de couper une épaisseur de planche à la scie sauteuse, et si vous voulez couper deux épaisseurs de planche, utilisez la scie circulaire. On colle ensuite les paires de pieds ensemble. On passe maintenant à l'assemblage du caisson. J'utilise un guide de perçage pour assembler le côté sur la planche supérieure. Pour éviter que le bois éclate, je ne vous conseille pas de percer trop près du bord, mais un peu plus à l'intérieur. Avant de fixer la deuxième planche pour fermer le caisson, je rebouche les trous avec de l'enduit. Et je fixe la planche inférieure sans avoir oublié de prépercer les trous. On peut maintenant poncer tous les éléments. Musique 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 On insiste bien sur les arêtes des pieds. On perce la structure de nos pieds en trois points, ce qui nous permettra ensuite de le fixer à notre caisson. Musique Je perce avec un forêt plus gros sur un centimètre de profondeur pour cacher la tête des pieds. Musique On peut passer à la finition. J'ai décidé de peindre le caisson en blanc. Musique Pour avoir un beau résultat, j'ai d'abord passé deux sous-couches avec un ponçage intermédiaire avant de passer ma laque blanche. Et j'ai choisi d'appliquer un vernis incolore pour les pieds. Musique J'y applique deux couches avec un ponçage intermédiaire. Musique Bienvenue dans ma chambre, où maintenant je n'ai plus qu'à fixer les pieds sur le caisson pour finir la table de nuit. Musique Et voilà, notre table de nuit est fini. Le résultat est vraiment super. Musique Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager. Musique Et si vous avez aussi aimé le lit qui se trouve à côté de la table de nuit, alors cliquez sur la vidéo pour voir comment le fabriquer. Allez, à la prochaine. Ciao ! Musique 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 Musique